Ouais, bah écoutez, on va voir ce que ça donne Un petit Goku Black en rosé, en rosé ma gueule Salut à toutes et à tous, c'est Marty Japan pour un tout nouveau de base et puis aujourd'hui les gens nous allons nous penser sur un personnage que vous convoitez, que vous appréciez, que vous aimez, de Dragon Ball Super On en parle bien évidemment de Goku, Black, Black, Goku, comme tu veux, je m'en fous, en Super Sayajin, rosé, les cheveux roses, les paillettes, bling bling C'est parti, on fait la fête Ça va pas, oui ça va pas, parce que ça fait longtemps que j'ai pas dévalué la figurine, du coup je suis content d'ouvrir la boîte et surtout c'est une figurine qui m'intéressait des 100 plus Et au final, je me suis dit pourquoi pas, et puis je l'ai vue à bon prix, et puis voilà elle est à la maison, mordial de merde, évidemment En tant que collectionneur, de temps en temps, ton coeur il te dit, c'est bon, sors le porte-monnaie, pose les billets sur le comptoir et fais-toi plaisir Et elle est là, bref, j'espère que le résultat définitif final est plaisant Pour information, elle est sortie le 6 juillet 2021 dans tout l'archipel UFO Catcher Game Center Cependant, il y a des boutiques et vendeurs particuliers qui la vendent dans les 2000-2500 yen Prix en moyenne, bien évidemment, vous êtes au Japon, ce qui veut dire que vous pouvez trouver beaucoup, beaucoup moins cher Et vous pouvez trouver beaucoup, beaucoup plus cher, il faut tourner, il faut faire du vautourage, comme j'aime le dire Et puis voilà, on va passer au gros plan, je pense, je pense, oui, puisque je vous ai donné toutes les informations adéquates Gros plan, ma gueule ! Regarde-moi ça, regarde-moi ça ! Voilà, un petit N'Goku rosé, bien emballé, puisque je l'ai acheté en boutique, je ne me suis pas pris la tête pour cette figurine-là Donc, nous avons le personnage exhibé en premier plan En arrière-plan, vous avez le Goku en train de tendre la main, d'envoyer une boulette Ce sont des rééditions, enfin des rééditions, c'est plus, j'ai envie de vous dire, du recyclage, c'est le mot adéquat Donc, Bandai, pour certaines figurines et certaines gammes, ne se prend plus la tête Récupère le corps, l'allure, etc. et change certaines facettes, parties, pièces Par exemple, pour le Goku ici, je crois que je vous avais déballé à l'époque le Goku avec les cheveux normal C'est le Goku Black avec les cheveux normal, cette fois-ci, il est en Super Saiyan rosé Le Goku derrière, on l'a vu sous différentes facettes et il est en normal Par contre, il y a eu énormément de défauts et je vous en avais parlé lors d'une preview directement chez Sega Sur la tranche, on voit le personnage de la tête aux pieds avec quelques inscriptions Et puis, j'aime beaucoup le mec qui s'est chargé de faire le photomontage C'est très joli, je trouve, au niveau de la tranche Vous avez donc deux figurines sorties, le Goku et le Goku Ce Goku-là, le défaut, c'est surtout au niveau des hanches Vraiment dommage parce que le visage est plutôt bien modélisé, je trouve Et l'autre tranche, nous l'avons de profil Je trouve que la boîte est monstrueuse Dragon Ball Super à la licence, Banpre Presto, Bandai Spirits qui distribue la bébête Bref, je vous ai donné toutes les informations adéquates Et je prends mon petit cutter et on découvre ce nouveau jeu du jour Ensemble A l'intérieur de la boîte, nous avons un fameux carton de protection Vol ! Petite boîte en carton Et ici, j'aime bien, tu clipses, tu déclipses, tu tires et tu as la bête Vous avez sous les yeux, hop là, une, deux, trois et quatre pièces Petit socle brillant Ouais, légèrement translucide, écoutez Et puis, petite tige de l'espace à dégager Par contre, il est tout petit C'est le seul avantage, le seul point positif Que je peux dire, c'est qu'il est tout petit Donc il passe un petit peu inaperçu Vous avez ensuite le Goku Black à emboîter Ici, tout simplement Alors, est-ce que Ouais, tout simplement Bon, il faut forcer un petit peu parce qu'il reste, regardez, hop là Quelques morceaux Je viens de me craquer les doigts Il faut forcer un petit peu Laissez-moi la regarder Et elle est incroyable Elle est incroyable Elle est incroyable Je trouve que la modélisation globale est fantastique Les couleurs sont top Il y a quelques textures à droite Non, c'est pas vrai C'est trop bien Je me fais plaisir Allez, on va parler de la modélisation justement Alors, une modélisation On est dans une pose dynamique Le personnage est en train de l'éviter Il a les pieds allongés et non pas à plat C'est pour ça qu'il vous faut obligatoirement la petite tige Pour tenir la figurine Bah, à maintenir debout Tout simplement Broite Et puis, le visage est monstrueux Les cheveux sont super bien réalisés Et on a des pointes Je vous laisse admirer le bobo au niveau du doigt C'est pas des bananes dégueulasses Je trouve que le résultat est super satisfaisant La petite potala sur le côté Très bien proportionnée On n'a pas des sortes de grosses sucettes Choupa-choups dégueulasses Comme on peut voir avec certaines figurines La modélisation de l'oreille est vraiment plaisante Le regard est fantastique Le nez est légèrement pointu Le menton est légèrement carré J'adore J'adore bordel de merde Les cheveux qui partent un peu dans tous les sens Très représentatif du personnage Bah, c'est excellent Concernant le corps On le connaît le corps Donc les bras croisés Et nous avons des pièces différentes Concernant la main et le bras Tant mieux Des doigts qui ne sont pas boudinés Qui ne sont pas en mode Knacky saucisse dégueulasse On a des pièces vraiment très bien réalisées On a quelques pliures sur les vêtements A droite à gauche Ici ça commence à bouger Limite tu sens un qui Une aura Tout autour de lui Qui commence à l'envahir Du coup les vêtements Commencent aussi à s'affoler Comme on peut le constater tout de suite Je trouve ça vraiment très très plaisant à l'oeil Les vêtements du bas sont super bien réalisés Quelques pliures à droite à gauche Très plaisant encore une fois Et puis les bottes Impeccable Des petites pliures Etc Etc Proportions Excellente Rendu Pétant Les muscles Les mains Les vêtements Le regard Les cheveux J'applaudis Alors certes C'est du recyclage Mais quel putain de bon recyclage C'est terrible Et en plus Je vous le rappelle Figurine récente Figurine En plus d'un personnage Qui commence à devenir un peu rare Dans l'univers des figurines Et bien Tu peux l'avoir à bon prix Et facilement Et ça c'est l'avantage Concernant les couleurs Concernant les textures Champagne avec des bulles J'adore ce qu'ils ont fait Nous avons par exemple ici Un plastique légèrement brillant Sur les vêtements noirs On a un plastique légèrement mat Ici sur les vêtements grisâtres Et même chose ici On a du mat concernant les bottes C'est terrible Et regardez la texture des bottes Franchement ça a de la gueule On a du mat concernant la gueule Donc les joues Le visage Les mains Donc tout ce qui est peau On est sur du mat Et les cheveux On est sur un petit côté laqué Donnant un aspect brillant Au super salatine rosée J'adore Je suis extrêmement fan du travail réalisé Nous avons ensuite quelques tonalités Quelques nuances Au niveau des vêtements Un petit côté foncé Violet Grisâtre Au niveau des playures Même chose au niveau des vêtements Du haut Du buste Même chose ici Et j'adore Putain ça met bien en avant Eh bien Les contours des vêtements La carrure des vêtements Regardez à l'arrière L'arrière c'est pas du tout travaillé On est sur du classique Maintenant vous le savez L'arrière bandail ne se fait plus du tout chier Et on est sur un plastique dégueulasse Voilà Globalement Et quand tu tournes la figurine Tu vois quand même les différentes textures Tu vois les différentes nuances Tu vois Tu vois ce travail à droite à gauche Au niveau de la pantoufle On a un petit côté grisâtre Tout léger au niveau des playures J'adore Bon petit défaut d'usine pour moi J'ai un pet Rien de grave Et puis le visage Pareil nous avons quelques tonalités Surtout au niveau des joues Un petit côté foncé Au niveau de la peau Vraiment très très plaisant Au niveau de la taille Le socle Encore une fois est obligatoire Nous avons donc un personnage Qui monte dans les 23 cm Quand même Et regardez Cet outil La figurine est bien plus imposante Et j'aime bien ce genre de délire Voilà Donc là on est sur du 12 cm environ Et sur le côté C'est la taille du socle On est sur du 8 cm Elle est terrible Elle est franchement Superbe Je n'ai pas de mots Tu es fan De ce vilain garnement Tu aimes bien Le super Sayyadin Rosé Tu aimes bien cet arc Totalement monumental Et en manga C'est Bien au dessus de l'animé Et franchement Oui Je ne peux que te la recommander Évidemment Je suis content D'être tombé dessus A un prix plus qu'abordable Je suis content De vous la présenter Je suis content de vous dire Bah Putain Elle déchire Elle déchire Finalement le produit définitif Déchire Et ma crainte C'était principalement Au niveau du front Et des cheveux Parce qu'il y avait Un certain décalage De ce que j'en avais vu Chez Sega Dans la vitrine Et je trouvais ça Pas très beau Bah là Pour moi c'est nickel Donc j'imagine Qu'il y a des petits défauts D'usine Sur certains joujoux Mais moi de mon côté Je n'ai rien à dire Texture Plaisante Couleur Superbe travail Modélisation impeccable Tu veux quoi de plus ? Tu veux quoi de plus ? Du coup Je place le poteau Parce que c'est un pote Rien à bander Japan Dwar Dites la 20 balles Donc si tu la cherches Voilà je te mets le lien Dans les coms Voilà Ce n'est pas une vidéo Sponsorisée Parce que j'ai claqué De la thune Pour la voir Mais j'aime bien Placer quand c'est des copains Voilà c'est des copains Bref je n'ai rien d'autre A ajouter Mise à part Voilà J'espère que ce petit déballage De jour vous a plu Comme d'habitude Je vous invite à me suivre Sur Twitter, Facebook Et Twitch Marty Japan Et je vous dis A très bientôt Allez salut Bisous Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501